Quand ça marche, pas de raison de s'arrêter. C'est manifestement la logique de Disney avec les adaptations en live-action de ses grands classiques. Dernier en date, les Aristochats. D'après Deadline, le dessin animé culte est en phase préliminaire de développement chez la maison de Mickey, avec Will Gluck à la réalisation et Kiss Bunin, en avant, au scénario. Will Gluck a l'habitude de mettre en scène des films avec des animaux numériques puisqu'il était derrière la caméra sur Pierre Lapin et sa suite. Après Les Lapins, donc, il s'attaquera aux chats un peu snobs que son duchesse et ses chatons maris, Berlioz et Toulouse. Carton félin sorti en 1970, et l'année suivante en France, le film original des Aristochats a été un carton au box-office, générant 191 millions de dollars de recettes mondiales, et s'imposant au sommet des classements notamment dans l'Hexagone. Un succès sans aucun doute lié au fait que l'action du film se déroule en France. Après les succès récents d'Aladdin, du Roi Lion, ou encore La Belle et la Bête, Disney semble donc parti pour lancer des remakes de tous ses films en live-action. Outre les Aristochats, les studios ont déjà lancé la production ou la pré-production de La Petite Sirène, Blanche-Neige et Les Sept Nains, Bambi, ou Hercule, entre autres, ainsi que Pinocchio, Peter Pan et Merlin l'Enchanteur, prévus pour une sortie sur Disney+. Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée pour les Aristochats. Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée pour les